Ce n'était pas prévu, mais je reviens vers vous, car nous n'avons pas atteint notre objectif qui est, je vous le rappelle, de trouver 48 000 euros avant le 10 juillet, date coup près. TV Liberté est la première chaîne alternative de France. Les chiffres parlent d'eux-mêmes sur l'ensemble de nos plateformes. 7 200 000 vues pendant le confinement, 680 000 vues pour la seule journée du 28 mars, 1,5 million de téléspectateurs ont apprécié les vidéos de Gérard Forêt. Un demi-million, celle de Pierre Jovanovitch, un quart de million, celle de Charles Gave, j'arrête là. Mais je pourrais rajouter les 210 000 abonnés Facebook, les 150 000 abonnés YouTube et les 67 000 abonnés Twitter. Je vous dis cela car TV Liberté, ce n'est pas du vent, c'est du solide. TV Liberté, ce n'est pas une vue de l'esprit, c'est un pari réussi malgré les aléas, les avanis, les censeurs, les délateurs de la médiacratie. TV Liberté, c'est une communauté indépendante, libre, c'est un môle de résistance. Avec TV Liberté, plus personne n'est seul, vous n'êtes pas seul. Alors, avant cette date du 10 juillet, aidez-nous, faites un don maintenant. Aidez-nous pour que jamais, même pour des raisons bassement financières, nous n'ayons à mettre un genou à terre. Jamais. Vous avez les clés de TV Liberté. Je compte, nous comptons sur vous. Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous, bienvenue dans notre Zoom. Mon invité est sociologue, directeur de recherche au CNRS, ancien élève de Polytechnique, Philippe Diribarne. Bonjour. Bonjour. Philippe Diribarne, vous avez récemment accordé un entretien au Figaro sur la liberté des travailleurs indépendants. Une liberté qu'ils payent cher, selon vous, à cause du confinement. Pourtant, le gouvernement a mis à leur disposition toute une batterie de mesures pour venir les aider. Une aide de 1 500 euros grâce aux fonds de solidarité, une remise d'impôts directs, le chômage partiel. Tout cela ne suffit pas ? Tout dépend, disons, dans ces situations à qui on se compare. Et au fond, je crois que le point de départ de cet entretien avec le Figaro était le fait que, vraiment pour les salariés, le gouvernement a fait des efforts, disons, encore plus grands. Puisque l'idée autour de la possibilité d'avoir du chômage technique, de conserver leur emploi… Alors, les travailleurs indépendants, en fait, se sont trouvés dans des situations extrêmement diverses. Parce que, vous prenez, je ne sais pas, les médecins libéraux ont perdu une partie de leur clientèle, mais quand même, ils ont limité, ont continué à travailler, et finalement… – Ce n'est pas les plus à plaindre. – Voilà. Les restaurateurs, évidemment, ont une situation, disons, beaucoup plus difficile. Et puis, une série de travailleurs indépendants qui avaient à payer des charges de loyer, qui avaient des… C'est évidemment très différent du travailleur indépendant qui a monté une start-up purement digitale, qui travaille chez lui, qui, lui, a très peu de charges fixes, et dont certains, du reste, ont vu leur marché plutôt s'étendre. Donc, en fait… Et puis, vous avez le cas des travailleurs dont je ne sais pas trop s'ils sont indépendants ou pas indépendants, qui sont les chauffeurs, chauffeurs d'Uber, enfin, et personnes de ce type-là. Donc, alors, ça va être de parler de travailleurs indépendants et… – Ça ne veut tout à rien dire, c'est un peu pour tout. – Voilà, un petit peu englobant, disons, avec des situations très diverses. – Mais il est vrai que, pour certains, en tout cas, quand même la protection assez radicale dont bénéficiaient des travailleurs salariés, y compris, disons, dans le domaine du bâtiment, travaux publics, dans des cas dans lesquels, dans les autres pays, les gens travaillaient, c'est en France qu'on n'a pas travaillé, a été ressenti comme une certaine inégalité de traitement. – Vous pensez, Philippe Dierry-Barnes, qu'il y a moins de liberté en France, ou en tout cas, que cette liberté est moins protégée, moins soutenue ? – Alors, disons, là, on ne peut pas opposer la France au reste du monde. – Disons, à d'autres démocraties occidentales ? – Vous avez, si vous voulez, deux grands modèles dans la démocratie. Vous avez le modèle plutôt anglo-saxon, dans lequel la liberté est considérable, mais la protection, extrêmement faible. L'indemnisation de chômage est extrêmement faible. Et du reste, il y a, en Angleterre, les fameux travaux, contrats à durée nulle, etc. Et puis, vous avez, à l'opposé, le modèle des pays scandinaves, dans lequel il y a beaucoup, beaucoup plus de solidarité, de travail, etc. Mais quand même, énormément de pression. Je ne sais pas, je pense qu'en Suède, on n'enviserait pas le statut des intermittents du spectacle. – Vous évoquez, Philippe Giribarn, par ailleurs, dans cette interview accordée au Figaro, les innovations nécessaires pour davantage protéger ces travailleurs indépendants. – À quoi pensez-vous ? – Ce qu'on a vu, disons, à l'occasion du Covid, c'est que les travailleurs indépendants, classiquement, dépendent pour affronter, disons, l'idéal et l'existence d'assurance. Et donc, ils sont tous assurés, enfin, à peu près tous, disons, assurés. Mais on a vu, à propos de cette affaire du Covid, qu'un certain nombre d'assurances ont rechigné et ont considéré que, parmi les clauses des contrats, il n'y avait que, en cas de… Voilà, ce n'était pas quelqu'un, personnellement, qui était en situation difficile, mais tout un ensemble qui était en situation difficile. À ce moment-là, on était dans ces situations, disons, de catastrophes. Alors, dans lesquelles, voilà, les assurances considèrent qu'on est dans une situation dans laquelle ils ne sont plus concernés. Alors, allez, je crois que beaucoup de travailleurs indépendants, qui, comme beaucoup de Français, ne lisent pas tout le détail des clauses, disons, de leur contrat, ont été extrêmement déçus. Alors, il y a eu une décision de justice qui a été favorable à un travailleur indépendant, disons, contre une assurance. AXA, si mes souvenirs sont bons. Mais, voilà, il a fallu qu'ils aillent en justice et puis, disons, les limites ne sont pas très claires. C'est-à-dire, on est dans ces situations. On a connu ce genre de situation, disons, à l'époque des subprimes, dans lesquelles, finalement, quand on a un phénomène qui ne concernait pas une personne, qui concerne une personne, mais vraiment toute une population, alors, à ce moment-là, disons, le système de l'assurance individuelle, disons, fait question. Alors, je crois qu'il y a la question qui se pose, c'est que dans ces événements, certes rares, rares, qui concernent vraiment des grands effets de système, donc, je ne sais pas, un individu ou une entreprise qui est en difficulté, mais, disons, tout un pays, est-ce que l'État n'a pas à être plus partie prenante pour traiter ces situations à la fois exceptionnelles, mais quand même très, très difficiles pour beaucoup au moment où elles se produisent. – Vous êtes pour davantage d'État dans ces cas-là ? – Dans ce cas précis, oui, dans ce cas précis. Je veux dire qu'il y a à la fois… Ce n'était pas arrivé depuis vraiment extrêmement longtemps, mais tous les experts de santé nous disent que ce n'est pas la dernière fois que ça reviendra et qu'il faut s'y préparer, il faut s'y préparer, disons, sur le plan de la santé, des équipements, etc., mais pourquoi pas s'y préparer aussi dans ce domaine. – On avait, Philippe Dierré-Barnes, déjà demandé aux Français ces dernières années de faire des efforts, et avec cette crise sanitaire, beaucoup ont pu se sentir inutiles au regard de leur activité. craignez-vous une crise de motivation des Français, en particulier des travailleurs indépendants, et aussi chez les jeunes ? – Il me semble que ce qu'on a eu, disons, dans cet épisode, c'était encore des situations extraordinairement contrastées. Parce qu'on a vu, les médecins, les infirmières ont été célébrées, enfin, on a eu des applaudissements à un rateur tous les jours, et donc ont eu le sentiment, au contraire, de faire un travail extrêmement plein de sens. À l'opposé, on a vu les grandes bureaucraties, qui ont été accusées… – Vous pensez à la fonction publique, quand vous parlez de la bureaucratie ? – Oui, je pense, disons, à certaines parties de la fonction publique. Je ne pense pas… – Aux profs. – Les médecins, pour une bonne part, font partie de la fonction publique. Les policiers font partie de la fonction publique. Non, je pense aux instances, les agences régionales de santé, par exemple, qui ont multiplié les réglementations, et qui ont été accusées… – On a vu plein de gentilcités, le fait qu'ils avaient passé un accord avec un hôpital privé pour transférer des malades, l'hôpital était prêt, etc. Mais que l'agence régional de santé a considéré que non, on ne pouvait pas. Ou encore, quand les vétérinaires ont proposé leurs tests, qui apparemment convenaient tout à fait, disons, pour des humains, les bureaucrates ont mis trois semaines à admettre que cela a été possible. Et donc, il y a des gens qui l'ont fait, disons, en violant, en quelque sorte. Alors, les études que j'ai eues, c'est que quand même, dans ces instances, disons, bureaucratiques, il y a eu quelques interrogations sur le fait, quel est le sens du travail qu'on fait. Et finalement, ces situations de crise sont très révélatrices de… Au fond, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Quel sens est ça ? – Et est-ce que vous pensez, justement, pour revenir à ma question, sur le fait qu'à la sortie de cette crise, les gens, au fond, se disent, mais à quoi je sers ? Est-ce que j'ai encore de la motivation, le matin, pour aller à mon travail ? – Je crois qu'on ne peut pas dire les gens. Les gens, on a de telles différences. On a des gens qui ont été plutôt exaltés dans leur travail. Au fond, les gens des hôpitaux avaient l'impression de ne pas être quand même très bien traités, de ne pas être tellement considérés, d'être soumis à une pression bureaucratique. Là, j'aurais l'impression, au contraire, de retrouver, oui, de retrouver de la liberté, de retrouver une capacité à agir, etc. Donc, pour eux, au contraire, c'était quelque chose, si vous voulez, d'exaltants, dont vous avez vu, au contraire, les gens pour qui c'était plutôt déprimant, et puis des tas de situations, disons, intermédiaires. Je crois qu'on ne peut pas parler des rapports des Français au travail. Quand on parle de travail, je ne sais pas, vous êtes journaliste, et même parmi les journalistes, si c'est un journaliste de tel type de journal, de tel type, de telle chose, disons, pour prendre la presse écrite, et c'est un journaliste de Libération, et un journaliste de Gala, vont considérer qu'ils font le même travail, j'en doute, disons, beaucoup. Et là encore, on est vraiment, ou même, si vous voulez, un conducteur de TGV, un conducteur de TER, ne vont pas forcément considérer qu'ils font le même travail. Alors, si on prend l'ensemble, disons, de son regroupe, sous le thème de travail, on a des, au fond, des situations sociales. Au fond, les Français sont extrêmement attentifs à accueillir dans quelle situation, et ce qu'il y a leur rapport à la société, et donc, oui, en particulier, bien sûr, est-ce que je fais a du sens ou a pas de sens, est-ce que c'est utile, pas utile, etc. – Justement, Philippe Diriborne, vous avez cette expression, cette notion de vrai travail. Est-ce que, selon vous, les Français ont changé de regard sur certaines activités, vous les citez, éboueurs, camionneurs, caissières ? Est-ce que, demain, les mères, les pères de famille, inciteront ou seront peut-être plus favorables à voir leurs enfants exercer de telles activités ? – Pas sûr, pas sûr, c'est pas sûr. Enfin, on a eu un exemple ancien, mais quand même, qui était après la Deuxième Guerre mondiale, on a beaucoup exalté les mineurs, les mineurs qui étaient vraiment tout à fait, enfin, dont on avait besoin, qui sauvaient la France, on a fait beaucoup de choses. Et puis, très vite, on a eu moins besoin d'eux, ils sont retombés, disons, dans l'anonymat. – C'est l'effet de mode. – Oui, alors… – En tout cas, pour ce qui s'est passé, là. – Voilà, c'est-à-dire, interviennent, c'est-à-dire plusieurs critères. Le critère, donc, de utile, pas utile, et puis le critère de, je dirais, qualifié, pas qualifié, quelque chose de très important à la société française, est-ce que, pour faire votre métier, vous avez dû faire de grandes études, vous voyez ce aussi à la portée de n'importe qui. et donc, là, la question qui se pose, disons, pour certains, c'est, je dirais, dans les deux sens, qu'il peut y avoir une discordance entre l'utilité de la chose et la difficulté, la qualification de sa demande. Donc, il faut y avoir des choses extrêmement qualifiées, mais qui peuvent donner un certain sentiment de vide et d'inutilité, et des choses, elles sont extrêmement utiles, celles que vous citez, caissières, brouhères, etc., mais qui, a priori, ne sont pas considérées comme demandant une qualification extrêmement élevée, dont on pense que tout le monde peut les remplir. Et alors là, dans ces cas, si vous voulez, de discordance, il y a un peu une certaine difficulté à gérer, disons, ce contraste, et selon les moments, dont je disais, c'est l'époque du Covid, c'est que le regard s'est détourné de l'aspect, est-ce que c'est très qualifié, moins qualifié, etc., pour se tourner vers, est-ce que c'est utile, est-ce qu'on a besoin d'eux, et finalement, est-ce qu'ils nous ont sauvés à certains égards. – Voilà, voilà, et alors, est-ce que ça va durer ? Je pense plutôt que le monde reprenant son cours et son train-train… – Oui, les structures n'ont pas été détruites. – Non. – Les gens n'ont qu'à retourner au travail. – Non, non, non. – Vous observez, Philippe Direy Barne, le fossé entre les travailleurs indépendants et les autres. Quelles conséquences entre ces écarts, voyez-vous ? – Le travail indépendant, on voit bien, c'est la désaffection, par exemple, actuelle pour les grandes structures, les grandes entreprises du CAC 40, des tas de gens très brillants ayant fait les meilleures études, qui n'auraient pas, il y a 20 ans ou 30 ans, envisagé d'autre avenir que de rentrer dans ces grandes structures pour essayer d'arriver au sommet, disons, de ces grandes structures. vont préférer maintenant, pour quand même un nombre non éligible, montrer une start-up avec quelques copains dans lesquels ils vont quelquefois quand même un peu manger de la vache enragée, travailler énormément. Évidemment, peut-être l'espoir que ça deviendra une licorne, mais enfin, quand même, cet espoir ne va pas être satisfait pour beaucoup. et donc, avec une valorisation de, je suis libre, je suis libre, et en même temps, je, donc je suis libre, je décide, disons, ce que je fais, et j'échappe, j'échappe à ceux qui semblent s'être développés dans ces grandes structures qui sont des formalismes bureaucratiques, dans lesquels beaucoup de gens disent, je passe plus de temps à faire du reporting qu'à travailler vraiment. Et au fond, cette notion de vrai travail, ce que vous évoquez, c'est sûr que pour les gens qui sont dans l'action, faire de la, ce qu'ils appellent de la paperasse, faire du reporting, remplir des tableaux de bord, etc., pour eux, c'est pas du vrai travail. C'est pas du vrai travail, alors que faire des choses, agir, créer, ça, c'est du vrai travail. Et donc, l'équilibre, disons, entre les deux, au cours de ces, disons, 10, 20 dernières années, avec l'emprise d'un certain management, plus ou moins copié des États-Unis, plus ou moins bien interprété du reste, enfin, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, à entraîner un développement de, voilà, de ces activités, et aussi, disons, des rapports avec des managers qui se considèrent comme omnicompétents, ils n'ont pas besoin de connaître le métier, ce que les Français apprécient très peu. – Et vous évoquez aussi, également, Philippe Diribarne, deux mythes concurrents, on va commencer par le premier, celui du secteur public, voué à la défense de l'intérêt général. Pourquoi ne pas y croire la sincérité de ces gens qui travaillent à l'élévation ? – Ah non, mais, je veux dire que un mythe n'est pas un terme péjoratif. Un mythe, c'est quelque chose, disons, tout le monde a besoin de mythes. Il y a besoin de mythes, et au fond, un mythe… – Mais vous le prenez au sérieux. – C'est-à-dire, un mythe, je voulais dire, il y a les deux rapports au mythe. Enfin, ça va depuis, ça va depuis des gens qui croient pour qui le mythe est un moteur formidable d'action, où ça, des gens totalement cyniques, qui s'appuient totalement sur la croyance dans le mythe pour pousser leur pion en n'ayant strictement rien à en faire. et vous avez tout un dégradé. Alors, dans la croyance, si vous voulez, au service public, donc moi-même, j'étais longtemps serviteur de l'État, dans le corps des mines, et je veux dire que, disons, dans ma corporation, on croyait… – À ce qu'on faisait. – Oui, on croyait ce qu'on faisait, on croyait au rôle de l'État, à l'importance de tout cela. Mais, en même temps, là où on peut parler de mythe, c'est que cette espèce de conviction qu'on agissait pour le bien du peuple pouvait à la fois, parfois, conduire à une certaine cécité par rapport à ce qu'était réellement, ce qu'éprouvait réellement la population. Pour moi, une expérience fondatrice, c'était la grande grève de Casseville, dans laquelle l'administration, le pouvoir politique avaient conçu une transformation profonde, disons, des houillères, et dans lequel, manifestement, ils étaient complètement décalés par rapport à ce que vivaient réellement les gens, disons, qui vivaient ça. Donc, vous avez, pour une part, une certaine cécité par rapport à la réalité, et puis, vous pouvez avoir, disons, des utilisations un peu cyniques. Je pense qu'au moment, je ne sais pas, des grandes grèves autour des retraites, de la part de certains leaders syndicaux, l'appel à la défense du service public, de dire, mais si on empêche les voyageurs de circuler, en vrai, c'est pour les protéger, etc. m'ont paru plutôt cynique. – De l'autre côté, Philippe Dierry-Barn, l'autre mythe, c'est celui de l'efficacité de la gestion privée. Dans l'actualité, ces derniers temps, on a pu constater en Allemagne la qualité du service de santé allemand, privé, concurrentiel, qui a pu donner une leçon, on va dire, à l'ensemble des systèmes de santé publique, que ce soit anglais ou français, à l'occasion de la crise du coronavirus. Donc, sur ce deuxième mythe, la gestion privée, son efficacité. – Alors, là, je parlais de gestion privée, je ne parlais pas de secteur privé. Parce que vous prenez, par exemple, dans le système hospitalier, il y a toute une partie du système hospitalier, disons, privé, non lucratif, qui vient d'institutions, de fondations, des choses comme ça, qui n'est pas du tout gérée, selon les règles de la gestion privée, telle qu'actuellement, on essaie de la développer. – La rationalisation. – Oui, la rationalisation, et puis vraiment, centre de profit, tout acte, voilà, on calcule la valeur de chaque acte, il faut que tout soit rentable, on essaie d'éliminer si ce n'est pas rentable, etc. – Ce qui a été fait sous les mandats Sarkozy-Hollande, et dont on voit aujourd'hui les résultats. – Oui, et puis ça vient, si vous voulez, la fascination pour le monde public d'une gestion privée. On a, en France, déjà commencé à rencontrer ça à la fin des années 60, quand des missions, j'ai participé à une de ces missions, aller aux États-Unis pour étudier le développement de méthodes de rationalisation des choix, disons, dans l'administration américaine. Et autour de la transformation du management public, il y a eu une idée qu'on allait assimiler et transformer le management public pour qu'il reprenne les recettes du management privé. – Enfin, le management privé, tel en plus qu'on le comprenait, et tel que les bureaucrates le comprenaient. Alors c'est ça, je crois, je veux dire, qui n'a pas donné des résultats magiques. Le secteur privé, souvent, se débrouille très bien, pas toujours du reste. Alors, l'Allemagne, parler d'Allemagne, c'est autre chose. C'est parce que le monde privé allemand n'est pas géré selon les méthodes, disons, américaines, telles qu'on essaie de les copier dans le secteur public français. Donc là, je restais dans le cadre français. – Comment, selon vous, Philippe Diribin, ce sera ma dernière question, peut-on mettre fin à cet antagonisme public-privé ? – Comment conjuguer les vertus de l'un et de l'autre ? – Ce n'est pas évident de conjuguer. Alors, ce qui est vrai, c'est que tout système tend à verser dans sa propre caricature. Et que donc, le système… – Le profit pour le privé ? – Voilà, le profit pour le privé, si on le voit actuellement, développer l'idée, si on ne va pas développer des entreprises à mission, et donc, est-ce que l'entreprise vraiment a pour seule fonction d'enrichir ses actionnaires ? Mais du reste, si on retourne vers le passé des entreprises, la grande époque de la fin du 19e, des patrons sociaux, etc. Enfin, déjà, on n'était pas du tout dans la gestion privée, au sens où on entend maintenant une gestion privée. on était quand même dans le sentiment que des entreprises parfaitement privées, disons, dans leur capital, et même doublamment privées, parce qu'elles apportaient, elles n'étaient même pas en bourse, elles appartenaient, disons, à des personnes, à des familles, avaient une mission sociale. Alors, si c'est ça, si vous voulez, c'est une très bonne, disons, manière d'intégrer du public dans le privé. Et de la même façon, si vous voulez, dans le public, quand même, à voir, par exemple, se dire que l'usager, on a longtemps traité l'usager en se disant, ben voilà, on lui fournit, nous, on sait ce qu'il faut pour lui, et que l'idée que l'usager était un peu un client aussi, et donc pouvait avoir des préoccupations dont il était souhaitable de tenir compte… – Oui, c'est le vocable… – …a été, quand même, dans certains cas, assez efficace. Moi, je sais que j'ai travaillé à une époque avec la partie d'EDF qui satisfaisait des clients industriels, et finalement, les agents, disons, d'EDF, ont été assez contents de dire qu'ils ont plutôt élargi leur perspective en prenant mieux en compte, disons, comment c'est qu'ils faisaient, quelles répercussions ça allait avoir sur les utilisateurs d'électricité, et donc, pour eux, ça n'a pas été du tout une espèce de… de se transformer en mercenaire ou en marchand de soupe, etc., mais au contraire, élargir sa responsabilité. – Vous pensez, Philippe Yari-Barn, que cette crise sanitaire a pu changer la notion qu'ont les Français de liberté et d'égalité ? – Je ne suis pas convaincu, je ne suis pas convaincu, disons… – Les Français vont rester les Français ? – Non, c'est-à-dire, à la fois, c'est la question de liberté et d'égalité. Et il y a depuis, en tout cas la Révolution française, si ce n'est avant, disons, des fractures au sein de la société française, des problèmes, parfois, si vous voulez, insolubles. Donc il y a un désir de liberté, un désir d'égalité, qui vont se heurter au fait qu'on ne peut pas se passer d'autorité, on ne peut pas se passer de régulation, qu'il faut bien gérer l'hétérogénéité des talents et des vertus, disait la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et que le raccord entre les deux est quelque chose qui n'a jamais été simple, qui ne l'est pas, et qui, à mon avis, continuera à ne pas l'être. – Merci Philippe Yari-Barn, je rappelle que vous êtes l'auteur de cet ouvrage, « L'étrangeté française », je pense qu'on est en plein dedans. On ne manquera pas, Philippe Yari-Barn, de vous réinviter sur notre plateau. Merci d'être venu. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501